Oh, vous êtes là ? Comment ? Vous avez mal rangé votre maison ? Et il y a des slips sales collés au plafond ? Je vais t'aider. Écoute bien et peut-être que tu deviendras aussi puissant que je le suis. Et bonjour YouTube ! Alors, aujourd'hui, vidéo très simple, on va aborder le tri d'artefacts. C'est quelque chose qu'on me demande souvent en live, donc on va l'aborder, je vais vous expliquer un peu tout ce que je sais sur la question. La première chose à savoir, c'est qu'il y a une logique dans le jeu, c'est que pour faire l'araignée, pour faire le BDC, pour faire de l'arène, il vous faut du matos. Le matos, il se droppe dans le golem, dans le dragon et dans le chevalier de feu. Donc arrêtez de vouloir monter gold en arène, arrêtez de vouloir faire de l'araignée 20, tout ça, avant d'avoir fini un de ces trois donjons. Le plus simple, en général, c'est le dragon, c'est le plus abordable. Donc moi, je conseille à tout le monde, en général, de commencer par là. Quand vous finirez le dragon 20, vous pourrez passer aux autres objectifs. En attendant, vous mettez tout simplement vos mobs les mieux stuffés, les plus haut level, et vous voyez là où vous arrivez. Il faut juste essayer d'être logique. Donc, ce qu'on remarque dans le dragon, c'est qu'à l'étape 7, qui est une étape très facile, on commence à avoir de la 5 étoiles. Vous allez très vite arriver sur l'étage 9, 10 du dragon, et donc on voit que la 4 et la 5 étoiles vont être le cœur de votre réserve d'artefacts. Donc, à partir de là, tout simplement, le premier truc que je vous conseille de faire, c'est de virer tout ce qui est 1, 2 et 3 étoiles. Il ne doit plus y avoir de stuff 1, 2 et 3 étoiles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dragon, quand vous avez bien farmé, vous avez, je ne sais pas, 3, 400 runs à votre actif. Vous avez une bonne réserve de runes, normalement. Donc, vous n'avez plus besoin de garder tout ce qui est runes blanches et runes vertes que vous avez eues en campagne. À part, éventuellement, les 5 étoiles. Par exemple, pour les bottes vitesse, si vous avez des bottes vitesse de 5 étoiles, même en vertes, ça peut être utile. Parce que ça peut faire des sets de vitesse, ça peut aller très très vite. Donc, là, c'est le premier type de tri, c'est celui-là, se séparer des runes 1, 2 ou 3 étoiles, les runes de campagne, etc. Une fois que vous avez fait ça, comme je l'ai expliqué dans mon runage, en bas, on ne met que des runes à PV pour 100. On met de la def. Si vous voulez, quand vous faites le trait avec les systèmes du bas, vous ne devez trouver que du PV pour 100, attaque pour 100, défense pour 100, ou de la vitesse, du taux crit, du dégât crit, éventuellement de la précision. Mais tout ce qui est PV, attaque, défense, flat, donc il n'y a pas de pour 100, flat, c'est quand il n'y a pas de pour 100, et résiste, normalement, au début de jeu, vous vous en foutez. Ok ? Éventuellement, vous pouvez garder ces items-là quand ils sont 6 étoiles légendaires, c'est-à-dire comme le bouclier qui est là, donc 6 étoiles, orange, ok, et qu'il y a de la vitesse en sub. C'est le seul cas où je vous conseille de garder un item de ce type-là, ok ? Sinon, dans 99% des cas, vous le vendez, ok ? Ça vous fera beaucoup d'argent, et surtout, ça vous fera de la place, ok ? Un gars qui vient vers moi et qui me dit, j'ai 600 runes en stock, mais quand je fais ça, il y a 250 runes qui sortent en répondant à ces critères, c'est mort. Le mec, il va perdre la moitié de ses runes, donc ça veut dire qu'il n'a que 200 runes équipables, d'accord ? Donc faites attention quand même. Ensuite, le second point, c'est si vous voyez, par exemple, en précision, on peut en avoir, ok ? Voilà, moi j'ai gardé ça, évidemment, 6 étoiles légendaires avec de la vitesse, on voit qu'il y a de la def, du PV. Ça reste une bonne rune. Alors là, plus 12, c'est pas ouf, mais si j'ai un dernier proc en vitesse, pourquoi pas ? Éventuellement, de façon très situationnelle, ça pourrait me servir. En plus, le set reflex peut éventuellement m'intéresser sur un support. Donc je la garde, ça me prend un slot, voilà, sur 700, c'est ok, quoi. Derrière, voilà, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Vous arrivez à un point, en fait, où, pour certains d'entre vous, vous avez, voilà, 632 runes, vous regardez, vous avez que des runes de brut et tout, machin, que de la rune bleue, 5 étoiles, machin, ok ? Et 4 étoiles. Donc, évidemment, si vous commencez à arriver dans les étages du dragon, encore une fois, il faut regarder où vous en êtes. Mais si vous êtes à l'étage 14, 15, voire 16, on voit qu'on commence à arriver dans les étages où vous allez dropper quasiment plus aucune runes 4 étoiles, mais surtout de la 5 étoiles et un peu plus de 6 étoiles. Donc évidemment, à un moment donné, il va être temps de se débarrasser de ces runes 4 étoiles, petit à petit, pas tout jeter. Ça, ça m'est arrivé de conseiller quelqu'un et de dire, attention, jette tes 4 étoiles. La personne a jeté vraiment toutes ces 4 étoiles et effectivement, bon, là, on s'est aperçu qu'il n'y restait plus grand-chose. Donc, il ne faut pas aller trop vite non plus, ok ? Donc, débarrassez-vous gentiment des 4 étoiles, voilà. Arrangez-vous pour toujours avoir 100, 150 slots de disponibles pour pouvoir farmer comme un gros bourrin quand l'envie vous en prend, ok ? Donc, il faut être en accord avec le niveau de runage. Ensuite, une chose logique, ok ? Je vais prendre l'exemple d'une rune bleue. Alors, il ne m'en reste plus beaucoup, voilà. Une rune bleue. Celle-là, elle est 5 étoiles, ok ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette rune-là, au départ, elle avait défense et vitesse. Donc, défense pour cent, ça m'intéresse, même s'il n'y avait que 4, ok ? Et de la vitesse, évidemment, ça m'intéresse, d'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai monté, d'accord ? Par contre, quand une rune est bleue, elle a 2 subs déjà mises. En fait, il faudrait que j'en trouve une qui n'est pas montée, mais ce n'est pas évident. Voilà, celle-là. Quand une rune est bleue, elle a déjà 2 subs, ok ? Donc là, on voit 2 des subs. Si on fait plus 4, on la monte plus 4, ça va faire proquer une de ces 2 subs-là. Plus 8, ici. Et plus 12, du coup, il faudra une 3e subs. Sauf que là, il n'y en a pas. Donc, en fait, il va y avoir une nouvelle valeur en random affichée. Et A plus 16 aussi, ok ? Donc, on ne connaît pas encore. Et le truc avec les runes bleues, c'est que moi, ce que je vous conseille de faire, pareil, c'est que vous filtrez toutes vos runes, ok ? Et que quand vous avez 2 subs, vous cliquez sur 2 subs. Quand il y a des runes bleues qui sortent là, typiquement là... Ah, non, excusez-moi. Pardon. Alors, ah oui, je me suis trompé. Ce n'est pas stat primaire. Ne faites pas cette erreur-là. On clique sur toutes les runes, on fait sous stat, et on fait PV flat et attaque flat. Donc là, si je trouve une rune bleue là-dedans, c'est qu'il faut que je la gicle. En fait, il faut que je la gicle. Pourquoi ? Parce qu'elle aura 2 subs qui sont en flat. Ce n'est pas ouf, ok ? Et donc, il y a plusieurs combinaisons. Il y a PV et attaque. PV et def flat. Donc pareil, on fait le tour, ok ? Donc là, par exemple, on voit que j'en ai monté. Après, comme je les ai montés et j'ai eu des bons procs par moment et tout, ça peut être ok. Mais voilà. Donc si vous êtes en proc flat et que c'est A+, 0, attention. Là, c'est à jeter. Donc par exemple, je voudrais en trouver une puisque j'ai un peu farmé. J'en ai peut-être une dans le tas. Mais ce n'est pas évident parce que je suis assez méticulé quand même sur mes tris. Donc c'est possible qu'il n'y en ait pas du tout. Il n'y en a pas, vous voyez. Votre serviteur est trop puissant sur le jeu, quoi. Voilà. Donc tout simplement, une rune bleue plus 0 qui a 2 sub flats va beaucoup moins vous intéresser. Ça peut être une façon de trier. Toujours dans l'optique, si vous êtes déjà à bloc en rune. Si vous êtes à 600 ou 700 runes. Si vous êtes à 100 runes, ne faites pas ce tri-là. Il ne faut pas être un putain de con. Évidemment, le but, c'est d'avoir du stock de runes. Le but, ce n'est pas d'avoir 10 runes qui se battent en duel. Quand vous allez ruiner vos mobs, il faut avoir du stock. Et au début, effectivement, même si vous avez 2 sub en flat, si vous n'avez rien d'autre, si vous cherchez un gant, par exemple, en def, moi, j'en ai des bleus. Et peut-être que je n'avais pas de sub PV pour certaines d'entre elles. Bon, après, encore une fois, ça devient rare sur mon compte, mais je peux très bien avoir monté une rune qui, aujourd'hui, est déjà montée, que j'ai depuis quelques temps, et qui avait 2 sub flats. Mais je voulais cette rune-là. Quand je vous donne les runages, je vous donne toujours le runage des gants, du torse, puis des bottes. Donc, en fait, le premier truc qui est important, c'est la main stat. Et après, effectivement, on veut de la sub. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez être trop exigeant sur les subs, et du coup, sur la rareté de la rune, ok ? Si vous regardez mon compte, moi, je ne suis pas non plus hyper avancé, pourtant, sur le jeu. Je veux dire, j'ai 5 mois de jeu, bon, j'ai mis des sous sur le jeu et j'ai bien avancé. Mais, en fait, vous regarderez, il n'y a que de la rune, quasiment 5 et 6 étoiles, et c'est que du violet, quasiment. Je n'ai quasiment plus de bleu, parce qu'en fait, je devrais un super chiant avec les subs. Alors, attention, pareil, il faut bien faire la différence entre les runes du bas et les runes du haut. C'est-à-dire que les runes du bas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les runes PV, attaque, etc., etc. Ok ? Vous pouvez avoir tout ça comme stat, ok ? Sur les gants, par exemple, vous pouvez avoir tout ça, ok ? Et vous ne pouvez pas avoir vitesse, mais vous pouvez avoir taux crit, dégâts crit, et voilà. Donc, ça fait un sacré paquet. Donc, il faut déjà tomber sur une des stats qui nous intéresse. Si vous avez PV flat, c'est à vendre immédiatement. Si vous avez de l'attaque flat, c'est à vendre immédiatement. Def, c'est pareil. Donc, il faut déjà tomber sur la stat qui vous intéresse, ok ? Et des bonnes subs. Donc là, si vous êtes trop drastique avec les subs sur les items du bas, sur les gants, le torse et les vitesses, les bots, vous allez vous retrouver avec que quelques runes du bas, avec une chiée de runes en haut, ok ? Donc, il faut être plus exigeant avec les subs sur les items épais, casque et bouclier que sur vos items gants, torse et bot, ok ? Donc, voilà. Si ce n'est pas très clair, je reprendrai une partie de la vidéo, je vous le ferai. Et le dernier point, comme je vous le dis tout le temps, les gars, vitesse sur les bots. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous mettez autre chose, mettez de la vitesse, putain, par pitié, j'en ai plein le cul de voir des mobs à 132 speed en tout. Putain, mais regardez, voilà. Encore une fois, je ne suis pas hyper late game, moi, les gars. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais non, mais t'es putain de late game. Mais non, mais non. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, late game. Moi, je suis à des années-lumière, du plat, etc. Je me stabilise à un niveau gold de 4, mais je suis loin d'être late game. Loin, 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 ok ? Mais vous regardez mes mobs, ils sont... Voilà, mon but, c'est de mettre tous mes mobs à 200 ou aux alentours de 200, voilà, ok ? Donc, voilà. Il n'y a que le seul mob, les seuls mobs que je ne joue pas à vitesse, c'est mon farmer qui est courant de crâne, et ma cinécha, mais c'est parce que je la joue dans une méta particulière avec Conseiller Catacombe, mais ça, j'y reviendrai pour les teams d'arène, ok ? Donc, vraiment, mettez de la putain de vitesse sur tous vos mobs. Regardez, tous mes mobs, ils ont plus 40, plus 80, plus 100, plus 110, voilà. Un de mes mobs les plus lents, ça doit être qu'à aller, vous voyez, il lui manque carrément une rune aux mobs, parce que je ne l'utilise plus du tout, ok ? Mais sinon, ils sont tous putain de rapides, et c'est normal. Si vos mobs n'ont pas de vitesse, ils ne jouent jamais. En fait, ils ne jouent jamais, jamais, jamais. Quand je lance un run de donjon, en fait, le but, c'est d'empêcher les mobs de jouer. Les mobs adverses en wave ne jouent pas. Les gens me disent souvent, ça tape fort en dragon et tout. Oui, au début, on est obligé souvent de monter une team très tanky et tout, mais très vite, il faut faire en sorte que les waves ne jouent plus, en fait, tout simplement. Vous avez tellement de vitesse que les mecs sont sans arrêt, en train de contrôle, break, attaque ou ce que vous voulez, et vous leur roulez dessus, en fait, vous les explosez. Vous tanquez ce qu'on appelle au DPS. Vous avez tellement de dégâts que, en fait, vous les déglinguez, et voilà, et en fait, les mobs ne jouent jamais. Donc, voilà. Donc, le dernier tri qu'il faut faire, c'est sur les bots, en fait. Moi, ce que je fais, en fait, tout simplement, c'est que je prends les bots, comme ça, je prends tout, à part la speed, ok ? Et je regarde. Et c'est simple, par exemple, tu vois, ça, ça, ça dégage ça, c'est sûr. 4 étoiles, que je ne sais même pas comment ça se fait qu'elle est encore là, tu vois. C'est une erreur de ma part. Là, PV plus 50, tu vois, 5 étoiles, mais ça, je le jouerai quasi, j'ai quasi aucune chance de le jouer. Il n'y a pas de speed dessus, comment tu veux que je joue ça ? Il y a un peu d'attaque, de la périssie, mais ça ne va pas avec la résiste, ça ne va pas avec le PV flat, ça, je le vends direct, ok ? Là, qu'est-ce qu'on a ? Défense, il n'y a rien en vitesse. Alors ça, ça doit faire partie des nouvelles runes, des dernières runes. Ça, c'est pareil, jamais je garde ça. Là, qu'est-ce qu'on a ? PV. Mais voilà, on a dégâts crit def, c'est une 6 étoiles, ça peut être bien, mais franchement, sans speed, c'est chiant. Donc moi, je n'ai pas envie de me faire chier, j'ai déjà trop de runes à un moment donné. Il faut, voilà, il faut que je sois intransigeant sur la qualité. Par contre, là, on a 5 étoiles, légendaire, PV, par contre, on a vitesse. Là, précis, ça va bien. PV, vitesse, précis, c'est pas mal. On a 2 stats vlètes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la stat de plus 4, la rune plus 4. Si ça proc en vitesse, je continue. Mais si j'ai un seul proc qui part ailleurs, je gicle. Tu vois, là, le but, c'est d'avoir beaucoup de PV et beaucoup de vitesse en somme. Voilà, donc ça, moi, je vends, ok ? Donc je vends, là, les 4 runes que j'ai trouvées, 5 runes que j'ai trouvées, et boum, ok ? Et on fait de la place, et on fait de la place, et on fait de la place. Le but, c'est toujours de faire de la place pour pouvoir accueillir des nouvelles runes, ok ? Donc, voilà. Mais attention, ne soyez pas trop d'astis. Gardez toujours un stock. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand vous avez passé, par exemple, ce cap-là des 600 runes en stock, il ne faut jamais redescendre à moins de, je dirais, 450, ok ? Si vous descendez en dessous de 450, c'est que vous êtes trop dur dans votre tri, d'accord ? C'est une astuce que je vous donne. Gardez toujours 450. Autre astuce, et la dernière, après, je vous coupe la vidéo parce que c'est déjà très long. Donc, montez vos runes, bordel de merde. À chaque fois, j'arrive sur vos comptes, les runes ne sont jamais montées. Regardez ce que c'est. Voilà, un compte, voilà. Moi, je donne mon compte à review à un mec qui est carrément plus balèze que moi sur le jeu. Il va arriver, bah putain, il va dire, ok, tout est monté à plus 12. Voilà, il a les subs, ok ? Elles sont déjà proc. Il sait où il met les pieds. Il n'a pas besoin de monter toutes les runes, pas en une, parce que c'est ça qui prend un temps fou quand je fais des reviews chez vous. Si je suis obligé de prendre toutes les runes qui m'intéressent et de toutes les monter, ok ? Donc, il faut monter toutes vos runes. Les bleus, plus 8. Les violettes, plus 12, vous voyez ? Et les oranges, bon, bah, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à plus 16, mais en général, pour les bots, vous voyez, il y a pas mal de plus 16 parce qu'il faut les monter si vous voulez avoir les derniers procs, d'accord ? Donc ça, c'est un truc, il faut le faire. Et vous aussi, ça vous donnera de la visibilité. Ça vous apprendra à ruiner vos mobs, ok ? Donc, voilà. C'est tout pour moi, pour le runage, le tri dans les runes. Et puis, voilà. Si ce n'est pas clair, je modifierai peut-être un peu la vidéo, mais je vous laisse avec ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à mon retour de vacances. Voilà. Maintenant que tu sais comment ranger ta chambre, fais pas de gonneries, Roger. Et range tes affaires au fur et à mesure. Moi, je vous laisse. Je dois aller faire un speedrun de Brass of the Wild à une main. Bien. Sous-titrage ST' 501